salut damien alors j'ai mis un peu de temps je suis en stage donc désolé en plus aujourd'hui c'est la limite d'inscription donc c'est bien si je t'envoie les informations aujourd'hui alors je t'écoute et je te dis en même temps ok alors dans les valves et surtout les valves françaises comme ça il faut vraiment que tu respecte la courbe de l'intonation c'est-à-dire pas d'avadi vadi vada 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 spada ok donc ça c'est déjà c'est toujours c'est l'histoire de la vie c'est à dire tu n'es bébé tu deviens adulte et après tu as ok voilà donc ça c'est l'histoire tout est rond dans la vie la terre les molécules tout donc faut toujours faire des phrases rondes ok voilà et en plus c'est vraiment l'histoire française que c'est l'élégance à la française de la révérence voilà c'est ces signes comme ça fait attention tu as énormément d'énergie et en fait tu te sers vachement de cette énergie pour plus c'est un petit peu par contre ça devient vite agressif agressif pendant t'entendu ça là ça n'a pas lieu d'être tu le fais fait un tout petit mouvement mais l'accent n'est pas sur l'accord il est juste avant l'accord pour que ça le retarde un peu voilà c'est le conseil après tu en fais ce que tu veux mais je pense que c'est plutôt pas mal enfin attention au sac à ting katang katang katakata là on part dans la java et c'est pas du tout c'est pas du tout l'esprit en fait c'est le ternaire en fait c'est au lieu de penser croche ta ta ti ta 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 il faut que tu penses triolet en doublant les deux premières du tri volet c'est à dire que si tu faisais tastati tas ça s'écroche idéale serait de penser ta ta té ta 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 suis tu répètes deux fois la première une fois la troisième et les deux premières tu les lis sa fait tendite à ihnenora n'i pas d'hier à tu le sens 3 on va y entendre à la ving par un ballet par einbara oui voilà ça c'est la tournée et c'est mieux que les petites saccades que tu fais Attention, c'est toujours pareil, c'est les défauts de tes qualités. C'est-à-dire que tu as énormément de qualité d'énergie, on le voit à ta vélocité qui est merveilleuse. Et par contre, il ne faut pas dans les vales françaises que ça se transforme en agressivité. Il n'y a rien d'agressif dans les vales françaises. La main gauche. C'est pareil. La main gauche, elle fait partie... Alors, tu dois changer ton souffle de toutes les quatre mesures. C'est toujours toutes les quatre mesures. Comme ça, tu es bien organisé et tu respires, toi, dans ta musique avec les respirations musicales. Et comme ça, tout le monde comprend, en fait. Même s'ils ne savent pas pourquoi, ils vont t'aimer plus, toi, parce qu'ils vont te comprendre. Et par contre, ta main gauche, je suis aussi ce que je te disais tout à l'heure. Et la main gauche va faire... Ok ? Comme un orchestre qui se vibrerait sans agressivité. Attention aussi, tu lèves beaucoup les doigts. C'est ce qui est vraiment ta vélocité naturelle. Le problème, c'est que lever les doigts à droite, bon, si tu veux un toucher super musette, c'est bien. Mais quand tu lèves les doigts à gauche, tes accords, en fait, sont plus réguliers. D'accord ? Donc, du coup, ça fait toujours un peu... Parce que le doigt, il vaille bien et tu ne le contrôles pas. L'idéal, c'est de mettre le pouce sur l'index et de... Et que tu te déplaces en déplaçant ton épaule à gauche pour éviter que ce soit les doigts qui bougent. Parce que comme ça, les doigts, ils ne sont pas forts. Alors quand tu fais un crescendo, tu es obligé de lutter un peu. Et du coup, c'est là où soit tu vas trop vite, soit tu vas trop dedans. Et dans les deux cas, ce n'est pas beau. Quand tu fais des noirs pointés à gauche, des blanches pointées à gauche, ne les fais pas au fond du clavier. Fais-les vraiment à mini-clavier. Parce que sinon, tu prends tout l'air de souffler pour aller sur ta main droite, la gauche, pardon, et le clavier droit, il devient trop mou. Alors ton clavier, tes doigts, il s'enfonce et ça devient trop mou. Et s'il est partout à gauche, ça hurle à gauche. Et du coup, on n'entend plus trop bien la main droite. Bon, là, le téléphone, il est placé plutôt main gauche. Tu vois, là, il n'y avait plus de régularité du tout. Poum, tiens, 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 tiens. Voilà, c'est autant de petites choses. Alors, si tu joues comme ça dans un concours que je te propose, International Open Trophy, franchement, je ne vois pas qu'est-ce qui peut jouer comme toi là. Par contre, si tu joues comme ça plus ce que je te dis, là, je te mets direct pour Seigneur Variété, Trophée Mondial. Mais fais celui-là cette année, ça va être top. Et essaye de t'adoucir un tout petit peu. Voilà, donc, ça je veux dire. Tu vois, tu ne finis pas tes phrases avec Tu as le temps, tu as le temps, tu as le même vélocité, tu as le temps. Et dans des cas comme ça, si jamais tu vois que tu dois ou changer de registre, ou passer dans une autre partie, ou tu n'as pas le temps, c'est trop loin, Tu le dis, même en anglais, ça fait encore plus que la... Tu le dis, pour l'instant, tu ne joues pas, tu changes tes registres, au moins, tout le monde est content. Il te dit, le mec, il a du carisme, c'est génial. Tu le sens, le plan. Un plan roumain. Voilà, là, c'est le tipi, quoi. C'est pas... Du coup, il faut que tu penses mélodique, il faut que tu n'ailles pas au fond du clavier, et les petits accents que tu fais, il ne faut pas les faire sur les notes, il faut les faire avant les notes, pour que ça retarde, ça donne un effet big band. Big band, tu sais, avec les instruments avant, qui est typique du jazz, en fait, où le son arrive toujours un peu en retard, le temps que tu gonfles les lèvres, qu'il fasse résoudre l'instrument. Tu vois ? Et donc, lentement, ça fait... Le son arrive légèrement à la bourre. Et en plus, tu as vu, j'ai repris le système du ternaire, avec les croches en triolet, où tu fais... Un, deux, trois, un, deux... Avec les deux premières liées, d'accord ? Ça, c'était deux croches que je divise en trois, et j'en fais deux liées, les premières et l'autre, ça fait... Et au tapau, ça fait... Et non pas... D'accord ? Toujours pareil, c'est des petits détails, mais ça fait... Tu vois ? Et puis alors ? Allez, dès qu'il est content, hein ? Euh... T'accélères. Eh bien non, faut pas. Bon, encore. T'as vu, là ? Plein cul. Ok ? Bon, voilà. Globalement, c'est tout ça. Ça, c'est cool. Alors, c'est... C'est cool. Je veux dire, tes qualités sont cool, quoi. Ça va très vite. Mais t'as vu la main gauche, comme c'est pas beau ? Bam, bing, bam, bing, bam, bing. Alors que la main gauche, elle, du coup, elle prend la mélodie et l'accompagnement est à droite. Il faut que tu montres que c'est facile, en fait. Parce que là, t'en fais un peu trop. Tu montres trop que... Tu luttes contre lui le truc et c'est toi qui gagnes, quoi. Et la main gauche devrait faire... Je te fais une deuxième vidéo, sinon, ce sera impossible à envoyer. Ce sera trop long, à moins que je te fasse un lien YouTube. Je vais te faire un lien YouTube. Voilà. Comme ça, je le mets sur YouTube. ce sera plus facile pour toi de visualiser. Du coup, je te cherche le deuxième morceau que tu m'as envoyé. Comme ça, je te fais juste tout ça sur la même. Damien, tu es là et tu m'as envoyé cette vidéo. T'as vu, les nouvelles technologies, on se la pète là quand même. Alors, le son. Alors, La Tempête. La Tempête, André Astier. Pareil, c'est un morceau extrêmement démonstratif, mais il ne faut pas l'agresser. D'accord ? Et toujours pareil, c'est typique français, même s'il y a beaucoup d'accords, c'est typique de la variété française. Il faut que tu penses juste à la mélodie. Si je te demandais de me chanter la mélodie, Damien, tu ne me ferais pas tu me ferais parce que c'est une mélodie. Alors, c'est difficile de faire une mélodie avec des grosses basses plus des gros accords. Il faut y arriver. Ça veut dire que tu dois suivre toi ta ligne mélodique et ne pas penser verticale, penser horizontale et surtout, plus on a d'accords, plus on a envie d'écraser les touches. Et bien non, il ne faut pas les écraser les touches. Plus on va vite, moins il faut enfoncer. Et ce qui fait la différence entre deux musiciens, c'est pas le moment où tu joues parce que c'est André Astier qui t'a dit de le faire. Ce qui fait la différence entre deux musiciens, c'est le moment où ils vont lâcher parce que ça, un compositeur, il ne peut pas te le dire sur la partition. Il peut te dire c'est lié ou c'est détaché. Ça, c'est noir ou c'est blanc. Mais en fait, tu as plein de liés différents. Ça, c'est presque lié. Alors que c'est détaché. Tu vois, il ne faut pas être noir, pas blanc. Il faut être gris. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Changement de soufflé. Tire, pouce, 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 pouce. Ça, c'est un bon plan. C'est pas ça, c'est la logique. Mais serre-toi de la dynamique du changement de soufflé. Ok, tu changes juste après. Comme ça, ça fait un force d'ando, subido, piano, crescendo. Ça fait un très bel effet. Et en plus, ça arrive pile poil fermé. Ça fait très professionnel comme les instruments. Arché, violon. Allez, on continue. Voilà. Pareil, changement de soufflé. Tu vois, là-dedans, en plus, tu n'as pas vraiment le temps de changer de soufflé parce que tu as des notes tout le temps. alors, si tu ne les mets pas aux endroits stratégiques et c'est toujours pareil. C'est toujours soit les 4 mesures soit les 2 mesures. Ça dépend comment c'est écrit. Tu vois, le petit plan dynamique, tu changes après la base. Ça fait et au moins, nouvelle mélodie, nouvelle ouverture. Ça fait respiration. Et au moins, c'est très bon pour la mémoire. C'est très bon pour l'équilibre parce que finalement, tes claviers seront toujours au même endroit, au même moment. Ça veut dire que tu as toujours la même position et surtout à gauche parce qu'un saut, quand tu es là, pam, 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 ou quand tu es là, ce ne sont plus les mêmes sauts. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, la main gauche. Eh bien, la main gauche, je viens de te le dire, en fait. On a envie et on a l'influence de l'articulation main droite sur l'articulation main gauche. Pas du tout. L'orchestre, lui, c'est la basse, contrebasse, poum, 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 poum. Tu as les accords, soit guitare, soit piano. Pam, 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 pam. Et il y a une vraie mélodie qui va apaiser le tempérament de la main droite. OK ? Puisque sinon, sinon, c'est tempérament à droite plus agressivité à gauche puisque ta main droite, elle bouge, ta main gauche, elle pac, 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 ou alors elle fait bien au fond, ou alors elle fait bien trop détachée. Donc là, ça fait trop. Va attention à, quand tu fais des traits techniques comme ça répétitifs sur les mêmes endroits, t'as vu là, tu te tends ici, sur la, alors t'inquiète pas, tout le monde le fait, mais quand on se tend ici, c'est qu'on se tend là, on se tend là et on se tend partout. Alors, il faut respirer avec sa bouche. Déjà, tu n'es plus en aérobie, t'es en aérobie, donc c'est-à-dire que t'es plein d'oxygène, t'as plus d'énergie, mais t'as plus de liberté aussi, tu n'as pas de blocage par les, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, c'est pas les nitrates, c'est les suisses, les trucs qui te bloquent l'articulation, tout ça. Et pareil, tu te souviens de l'histoire de la courbe que je te disais tout à l'heure ? Pareil. Un autre truc aussi, fais attention, tu fais un peu la gueule, musique de variété, au niveau international, on appelle ça inter-entatement, inter-entatement musique, musique de divertissement, alors, c'est pas trop, tu fais la tête que tu veux, on s'en fout, alors, déjà, un, je joue la tempête, assieds-toi, c'est plus pratique, j'ai vu que tu pouvais le faire debout, mais franchement, on est moins à l'aise dans des morceaux de virtuosité comme ça, c'est pas fait pour être joué debout, et après, fais attention, tu dois être plus cool que ça dans ton attitude, parce que, c'est comme quand tu parles, tu disais, il y a des trucs business au téléphone, on dit toujours, il faut sourire au téléphone, oh là là, oui, c'est bien, parce que ça change ta voix, en fait, mais quand tu souris, tu adoucis ton visage, tu tends ton visage, tu changes la compression de ta colonne d'air à toi en tant qu'instrument monophonique avant, et bien, ça fait pareil avec l'accordéon, en fait, si tu appuies pas trop, quand tu lèves un petit sens, quand tu exprimes un peu comme ça, toi, tu décontractes, tu décontractes ta masse musculaire, ça décontracte la tension du soufflé, ça décontracte l'aspiration de la mécanique, et donc, du coup, l'articulation est plus jolie et plus douce, ok, sinon, si tu es vraiment comme ça, toi, et bien, on a toujours l'expression musicale de l'expression du visage, donc du coup, quand toi, c'est comme ça, tu tires plus fort, ça aspire toute ta mécanique très fort, puisque en plus, ça, c'est le clapet, donc, comme tu as pas le temps d'appuyer, du coup, t'appuies pas, c'est parfait, sauf que ça fait, et ça les aspire, et les sons, ils sont trop, trop, trop secs, alors à droite, et surtout à gauche aussi. Pareil, là, c'est le côté un peu jazzy de la partie d'astier, et ça ne peut pas, aucun cas, ça doit être dedans, agressif, pam, 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 da, la phrase, pam, pam, da, 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 ça a monté, et puis ça a des seins, d'accord, up, la courbe, toujours pareil, l'intonation. Alors, glissade, glissade, la glissade, c'est un enjoliveur, c'est pour faire un petit effet sympathique, dynamique, mais plus jolies, d'accord, donc faut pas l'agresser, c'est du bout des ongles, alors dans ces cas là, tu la fais avec ce que tu veux, la glissade, d'accord, donc je sais pas trop en jouer moi, mais il faut toujours que tu mettes tes ongles sur le clavier et tu fasses parce que la partie dure sur la partie dure, ça va faire un peu joli, mais faut pas que tu la fasses dans le clavier, sinon ça te fait un ok, bah oui, parce que si le principe de la glissade, c'est comme un trait technique, faut que ça fasse ta 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 ta, vra ok, qu'on entende tous les lâchés en fait, vra de l'espace entre les notes, et si tu appuies comme tu viens de le faire bien au fond du clavier bah les sons sont, les clapets sont ouverts trop longtemps, de la mécanique de ton accordéon donc les sons sont trop longs, ça fait un vra à la place d'un vra, c'est pas pareil tu vois là ton soufflé, c'est juste parce que tu es debout en fait c'est un peu l'anarchie en fait tu ouvres, tu tires, tu pousses, tu vas à droite, tu vas à gauche c'est d'accord, donc c'est toujours une logique de 4 ou de 2 en fonction d'écriture ça peut être 8 si c'est écrit avec du de 4 mais en tout cas, c'est toujours régulier, et pas non plus au petit bonheur de la chance parce que là sinon, ça fait un tout petit peu amateur on voit que tu sais pas, mais c'est pas grave, il y a plein d'accordonistes qui le font, ce que tu fais là, qui changent quand tu y penses, ou là je suis un peu loin, je vais revenir, ouais, mais le problème c'est que, c'est pas très professionnel t'as vu la lèvre faut pas que tu sois comme ça, pêcheu, pêcheu c'est vraiment top ce que tu fais, je me permets de te dire ça juste pour t'aider, mais c'est vraiment top ce que tu fais, t'as un niveau ben ouais, c'est ton côté roumain, bravo t'as vu, en plus là au lieu de penser là ça fait oh j'ai plus l'air voilà on a pas besoin de cet accent c'est et la main gauche bien dynamique ok, là tu peux pas faire de différence sur les basses et les accords mais le son est déjà différent sur la basses et les accords donc ça suffit, il faut que tes doigts ils sont le plus pour que ça ne dénature pas la beauté de comme ça, ça fait des contrastes avec le qui arrive tiens la main gauche c'est t'as pas le temps de faire ça sinon ça fait un accent et on sent vraiment que ça accroche un peu alors que t'as tellement de vélocité voilà là ça devrait tu vois, ton visage là c'est carrément révélateur en fait tu nous montres que c'est difficile en te tendant vraiment alors que il n'y a rien de difficile en fait pour toi là tu devrais jouer oui mais tu sais genre, c'est un peu comme t'es une vraie t'es une Ferrari quoi et la Ferrari quand tu es à 250 km sur l'autoroute c'est pas le droit mais en Allemagne tu peux c'est facile quoi d'accord si t'es avec ma Clio à 250 en descente sur l'autoroute je serais moins en sécurité et là je ferais la tête que tu fais parce que j'aurais un peu plus peur ok tu vois la comparaison t'es vraiment une machine de guerre quoi donc je joue facile c'est facile il faut que tu montres que c'est facile parce que sinon là tu montres que tu es limité alors que tu ne l'es pas mais en plus ça durcit ta technique alors il y a un exercice tout bête pour ça tu ne vas pas l'aimer parce que comme tu es tellement instinctif talentueux tu joues beaucoup par réflexe ça va te casser tes réflexes mais on ne peut pas progresser sans casser des réflexes parce que la réflexion tue le réflexe puisque la réflexion crée le réflexe donc si tu crées un autre réflexe ça va casser ton précédent réflexe réfléchir c'est dans les silences le silence c'est s'arrêter d'accord c'est donc ou tu t'arrêtes et tu réfléchis tu t'arrêtes tu t'arrêtes c'est tout et tu fais ça une fois je m'arrête je fais à m'ensouffler je rejoue la même chose je m'arrête je fais à m'ensouffler je rejoue la même chose je m'arrête je fais à m'ensouffler au bout que tu t'es arrêté trois fois ton corps va voir vos réflexes c'est que là tu es en réflexion tu as installé un petit cathéter mais à la place de qu'ils te mettent des produits c'est que tu as une réflexion et la réflexion c'est quoi ? c'est que je change mon soufflé ici alors si tu te souviens de ce que je t'ai dit avant tu peux aussi mettre un temps de plus avec la base t'enlèves tes doigts tu t'arrêtes ok puisqu'on va faire pour que ce soit plus dynamique et en plus tu vas faire un temps de plus avec une base qui va prendre un peu plus d'air en tirant du coup qu'est-ce qu'il va se passer ? tu auras toujours un peu plus d'air en poussant et comme les accordés on perd tous un peu d'air et bien ça va te permettre d'arriver plus de poils fermés pas belle la vie ? main gauche attention la main gauche la main gauche c'est normal tout le monde s'en fout la main gauche il y a des petits boutons ils ne sont jamais au même endroit c'est pas la mélodie on ne les voit pas ok donc on s'en fout le problème c'est que c'est l'orchestre et un orchestre il n'y a rien de plus important dans la vie qu'un orchestre quand tu es un soliste et par expérience j'ai déjà vu plein d'orchestres musettes tu peux avoir un champion du monde au solo à l'accordéon si l'orchestre il est bourré ça ne marche pas alors que tu peux avoir un accordéonisme plutôt normal pas trop extraordinaire et un super orchestre et là c'est très dansant ok voilà donc fais attention à ta main gauche parce que là tu la bouges tellement que tu ne peux pas arriver sur les bons boutons c'est pas possible voilà tu t'es trompé parce que en fait au moment où tu changes de soufflé l'instrument déjà il bouge parce que tu ne savais pas qu'il était là ton chambon de soufflé il était accidentel donc du coup ce n'est pas une situation de d'habitude donc qu'est-ce qui se passe tu appuies sur un autre bouton donc du coup ça fait une faute que tu n'aurais pas faite si tu avais toujours les chambres de soufflé au même endroit tu vois aussi l'idée de on est toujours tellement en réflexe et avec tellement d'énergie et toujours avec les défauts de nos qualités notamment l'énergie que ce que tu viens de faire là les petites imprécisions dans ta technique c'est juste parce que ton corps il sait que voilà je vais changer de soufflé donc du coup il rush il précipite donc l'exercice que je t'ai donné il est simple tu t'arrêtes entre chaque soufflé ça t'apprends où sont les chambres de soufflé et ça t'apprend surtout à finir ta phrase précédente parce que tes doigts ils vont sauter sur l'autre partie ton chambres de soufflé il va être anticipé et ça vient de tes super qualités bien sûr tu vois là pareil tu anticipes trop le changement et du coup tu n'as même pas le temps de faire tes accords en fait tu les précipites alors tu les précipites pourquoi parce qu'en fait j'ai l'impression que tu ne travailles pas tu joues tu joues souvent ils font tous ça les accordonistes et surtout ceux qui ont du talent donc du coup ils jouent ils jouent mais ils ne travaillent pas ils jouent des fois un peu plus lentement des fois que la main droite que la main gauche bon ça encore je n'y crois pas trop c'est pas trop ce qu'ils font mais par contre là tu vois un exercice tout bête tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu as 9 positions tu as un exercice tout bête qui est tu répètes une fois chaque accord tu enlèves le rythme ça va faire à cet impôt là pas plus je chante faux mais c'est pas grave c'est le matin après tu répètes deux fois chaque position 3 fois 4 fois ça c'est pour savoir où tu y vas et après comment on y va on va travailler maintenant le passage d'une position à l'autre pour développer tes réflexes pas la réflexion toujours et après tu fais encore plus dur tu comprends ? et donc du coup tu fais ça avec main droite main gauche puisque c'est écrit vertical et parallèle donc du coup ça ça va déguiser aiguiser tes réflexes mais ça va pas te faire jouer ton morceau plein de fois en apprenant que là c'est difficile parce qu'avec un peu d'adrénaline quand tu veux t'appliquer l'adrénaline va t'aider à jouer mieux et qu'est-ce qui se passe tu vas plus vite plus loin et du coup tu te plantes tu vois là cette agressivité en fait que tu as qui vient de ton énergie elle te pousse un petit peu à la faute à l'imprécision alors que si tu avais fait un peu de relax de genre toujours la courbe après tu peux aussi faire exceptionnellement des fois pour aller jusqu'au bout dans le forté mais t'es pas obligé de toujours revenir dans le plan mais si t'es toujours à bloc comme ça ton clavier est super à bloc à un moment t'es un peu en crampe parce que plus tu tires fort plus l'aspiration des soupapes de la mécanique elle est importante donc du coup plus tes claviers ils sont durs et donc plus tu dois enfoncer et c'est là où à un moment soit c'est la crampe soit il y a un doigt qui est pas bien et voilà ça passe plus ok bon attends une fois de plus je me permets de te dire tout ça parce que parce que t'es royal t'es une belle révélation ok c'est génial c'est génial alors bien tu vois tu peux même le faire plus drôle en fait tu vois genre pousse l'humour jusqu'au bout tu fais un truc super brillant et puis en allant arrêter ta vidéo c'est ok bah écoute je pensais pas dis donc ça fait déjà 25 minutes que je te papote et c'est parce que j'ai pris beaucoup de plaisir je répète ce que je t'ai dit t'es une super révélation je vais te filer un coup de main je pense que là déjà je l'ai fait tu l'écoutes tu me dis ce que t'en penses je te fais un lien YouTube tout de suite bon du coup ce sera sur YouTube c'est pas grave s'il y a des gens qui le voient puisqu'en plus ça peut leur servir et ça va montrer à quel point t'es bon ok et tout ce que je t'ai dit c'est vraiment je veux dire tous les accordionistes déjà il n'y en a pas beaucoup qui jouent aussi bien que toi et surtout à ton âge t'as 14 ans mais on a toujours les défauts de nos qualités voilà c'est ça c'est toujours l'histoire du diamant tu sais le magnifique diamant ben un diamant comme tu es là en fait au début on le voit pas trop parce que c'est en fait c'est une pierre quoi une pierre dans la rivière ou dans la montagne machin avec pleine terre autour et il faut y aller il faut casser quoi tu vois on est pas chez le jovalier puis après on enlève la terre mais la qualité du diamant c'est toujours toi en fait et après on le travaille le truc on fait même le petit anneau la petite boîte ben ça ça va vachement t'aider en fait et ça va mettre en avant toutes tes super qualités ok compressant un peu comme ça et puis entre l'accent un peu voilà ben du coup j'espère que ça t'a aidé on reste en contact à très bientôt mon cher Damien